Alors, amis internautes, merci et bonjour, bonsoir chez vous, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette émission. Et sur Congo Dialogue, nous recevons encore une fois le patriarche, c'est pas un pasteur, c'est un patriarche du Collège Mondial pour la dimension intégrale de l'homme. Évidemment, on le reçoit encore, la fois passée, le patriarche, on l'avait reçu à Anvers. C'était Anvers, oui. Et vous avez eu des échos de cette émission ? Oui, oui, la plupart des gens ont suivi, ils ont donné aussi leurs commentaires. Oui, c'est toujours ça. C'était bon. On écoute le patriarche qui fait un débat, un homme de Dieu, un homme qui interprète la Bible. C'est tout à fait normal que certaines personnes vous écoutent et apprennent des choses que peut-être ils ne savaient pas. Et peut-être eux qui ont peut-être des choses à encore savoir, je suppose que vous avez eu des appels. Oui, effectivement, c'est ça. Parce que même selon la Bible, la parole de Dieu, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, que Dieu a préparées pour ce qu'il aime. Bon, c'est normal que les gens puissent réagir, puissent suivre, poser aussi des questions et appeler. Ok, bien entendu. C'est l'été et aujourd'hui, on s'est dit, on va écouter l'homme de Dieu, le patriarche. À l'extérieur, il y a déjà des chants d'oiseaux, il y a des fleurs derrière nous. C'est vraiment une bonne ambiance. Évidemment, nous avons notre frère... Frère Godet. Frère Godet est toujours de la partie, lui, il est là pour nous lire la Bible dans son rôle de frère Godet, comme d'habitude. Il accompagne toujours le patriarche Emmanuel pour nous lire les passages de la Bible dont le patriarche aura besoin. Antoine, bonjour frère Godet, très enchanté de vous retrouver. Merci. Alors, aujourd'hui, nous avons choisi avec le patriarche un thème dans le Genèse, Genèse donc du début de la création de ce monde par Dieu et c'est la Genèse. La Genèse, je crois que vous êtes tous chez vous, prenez votre Bible. Aujourd'hui, le patriarche va parler d'une chose peut-être que vous n'avez jamais compris, la signification dans Genèse, du côté de quand Ève a croqué et a fait croquer la pomme par le serpent, patati patata. C'est la Genèse, donc c'est Genèse 3, chapitre de 1 à 24. Nous allons nous borner dans ce coin-là ce qui se dit, ce qui s'est passé dans Genèse, chapitre 3, verset 1 à 24. Je crois que le patriarche, c'est ça, c'est le commencement, c'est Adam et Ève, c'est le péché, c'est le moment du péché, je crois. C'est bien ça. Oui, vous aviez complètement raison, c'est-à-dire aujourd'hui, nous parlerons d'un livre très, très, très difficile à pouvoir comprendre, puisque c'est la clé même de la compréhension biblique. C'est-à-dire, si on ne comprend pas la Genèse, tu ne comprendras pas, quoi que ce soit dans la Bible. C'est-à-dire, tous les secrets, c'est à partir de la Genèse. Et c'est un livre très, très, très compliqué. Il faudrait peut-être, par la grâce de Dieu, qu'une personne puisse pouvoir peut-être comprendre la parole de Dieu. Sinon, c'est la raison pour laquelle la plupart des serviteurs de Dieu sont en train de tordre le sens, ils comprennent les choses selon leurs pensées humaines. Oui, les serviteurs de Dieu, dont vous avez compris, surtout vous, les serviteurs de Dieu, parce que si vous interprétez mal vous-même cette parole biblique, c'est tout à fait normal que, comment voulez-vous que vos oies et, comme on dit, vos personnes qui vous suivent, que vous, vous les fassent comprendre, si déjà vous leur faites comprendre à votre façon qui est une malfaçon, donc tout est foutu dès le départ. Ça, c'est le patriarche qui a dit. Alors, on va d'emblée attaquer, écoutez ce qui se dit, vous avez vos Bibles à la maison, dans Genèse chapitre 3, de 1 à 24. Je crois qu'on va y aller par partie, je crois, c'est ça, ou bien on écoute toute la partie ? Oui, d'abord, compte tenu du temps, bon, on doit résumer tout ce qui se trouve dans Genèse. Parce que l'histoire est bien connue. On y va quand ? Sur cette histoire-là, on parlera du serpent, on parlera de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on parlera du fruit, on parlera des enfants d'Adam et d'Ève, on parlera de cette malédiction-là. Ok, allons-y. Frère Godet, lisons ce passage-là. Oui, nous lisons Genèse chapitre 3, versets 1 à 24. Nous avons « Jardin d'Éden » et « Le péché d'Adam » comme titre. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mourriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous n'y mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Il prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Eux ayant cousu des feuilles de fuguier, ils s'enfirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » L'éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'éternel dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'éternel dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu infanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force des peines que tu attireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Adam donnant à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel dit, « Fille Adam et sa femme des habits des peaux et il les a revêtis. » L'homme est devenu comme l'un d'entre nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre des larmes et des vies, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultiva la terre d'où ils avaient été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le jardin des larmes et des vies. Amen. Eh bien voilà, je crois que vous avez tous lu et tout. Bon, je crois que nous avons tous lu et connu ce passage-là. Mais moi, ce que j'en tire déjà, je vois que si je comprends en gros, donc on les a mis dans le jardin d'Éden, mais il y avait deux arbres. On dirait qu'il y avait deux arbres. Il y a l'arbre de connaissance et l'arbre de vie. L'arbre de connaissance pour donner la connaissance et être pareil au Dieu. Et l'arbre de vie, c'est pour vivre éternellement. Il en a empêché de manger les deux. Et puis il y a un serpent qui a séduit Ève pour en manger. Et puis, et puis, et puis, et puis. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce passage ? D'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais d'abord dire ceci. Quand Dieu a créé le monde, il a créé les jardins, il a créé Adam et Ève et le serpent, Moïse n'était pas présent. Non, non, Moïse n'était pas encore né. Effectivement. Mais l'auteur du Pentatech, celui qui nous raconte l'histoire, c'est Moïse. Dieu a révélé cela à Moïse. Donc Genèse est écrite par Moïse. Oui, c'est-à-dire les cinq premiers livres de la Bible, l'auteur c'est Moïse. Or Moïse n'était pas même pas présent. Moïse n'était pas là. Quand Dieu a créé les cieux, le tout, c'est la raison pour laquelle, c'est ça le nœud du problème. Si les gens ne parviennent pas à comprendre, ils devraient d'abord comprendre la situation. Parce que quand il a tout créé, quand il a tout fait, Moïse n'était pas présent. Qu'est-ce que maintenant Moïse nous a rapporté ? Qu'est-ce que Moïse nous a écrit ? Nous pouvons lire dans Exode, chapitre 25, verset 40. Exode, chapitre 25, verset 40. Ah oui, c'est bon. Donc, qu'est-ce que Moïse nous a apporté comme ça, frère Godé ? Qu'est-ce qu'il me fait ? Nous lisons Exode, chapitre 25, verset 40. Regarde, est fait d'après le modèle qui témoigne.